Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors on se retrouve pour la vidéo qui se trouve être juste après la vidéo 0 que j'ai tourné tout à l'heure Et il se trouve que j'ai fait une petite mauvaise manip, du coup je suis obligé de retourner l'épisode, voilà Donc je vais essayer de compact un peu plus le truc vu que j'ai déjà tourné l'épisode En gros ce qui s'est passé c'est que sur le logiciel que j'utilise, voilà j'ai défini une touche qui est celle-ci pour débuter ou arrêter l'enregistrement Le truc c'est que je l'ai utilisé quelque part, voilà c'est juste ici Et du coup ça a coupé l'enregistrement en plein milieu, ça a effacé une bonne partie de la vidéo, c'est bien chiant Du coup voilà je vérifie que oui ça fonctionne toujours, j'ai retiré le raccourci Mais du coup on va pouvoir retourner la vidéo Alors du coup qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure ? Donc tout à l'heure ce qu'on a fait c'est que, donc voilà je vous ai montré, voilà j'ai montré un petit peu tout ce qu'il y avait ici dans les API Donc on peut voir que create, si on va sur create bot, voilà il y a les options et je vous avais montré toutes les options Donc nous on a ces options qui sont juste là, on a déjà utilisé host, port, version, donc ça vous permet de définir une version Keep Alive, il faut le garder, c'est en gros pour garder le bot en vie, donc pour pouvoir le faire bouger, qu'il subisse des dégâts, qu'il puisse taper, qu'il puisse tourner la tête, qu'il puisse déplacer son inventaire Il faut absolument que les paquets de Keep Alive soient activés Sachant que sur certains serveurs ça ne fonctionne pas et je vous montrerai l'astuce juste après Ensuite, donc on avait le username qu'on avait déjà défini CheckTimeoutUndervel, je vous conseille de le mettre à 15x1000 Donc en gros le x1000 c'est parce que ça fonctionne en millisecondes, donc comme ça on le met en secondes et vous mettez ce que vous voulez devant Donc voilà, par exemple là c'est 15 pour 15 secondes Et ensuite ChatLengthLimit, donc c'est longueur maximum du chat Sachant que en dessous de la version 1.11 c'est 100 et au dessus de la version 1.11 c'est 256 Voilà, donc on s'en a été arrêté à peu près à là Ensuite j'avais fait une petite partie de code avec vous qui est juste là, mais je vais vous réexpliquer tout ça Hop, je le mets en dessous, comme ça, ça sera bien Du coup ce qu'on avait essayé de faire c'est de se connecter à un serveur Crack Qui se trouve être Solaria Donc on s'est connecté à Solaria avec le bot Et on s'est rendu compte d'une chose C'est que ce qu'on utilisait tout à l'heure pour le bot.onchat, pour la détection du chat Bah c'était pas ouf parce que sur les serveurs non vanilla Vous pouvez voir que la façon dont fonctionne le chat est assez différente C'est à dire que là, il n'y a plus juste le pseudo, le message Il y a la faction de la personne, son grade, son pseudo, les deux flèches pour aller vers la droite Et ensuite le message Et ça, ça pose quelques problèmes Du coup ce qu'on avait commencé à faire, c'était juste ici Hop, je vais récupérer ce qu'il y a là Ce qu'on avait commencé à faire, c'est une détection pour séparer tout ce qu'il y avait dans le chat Donc là on avait fait ça pour les MP Avant toute chose, voilà, on avait créé un système de connexion Donc je vais vous réexpliquer tout ça en détail Donc Donc on va reprendre les choses dans l'ordre Tout d'abord ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui va nous être utile Parce que pour le moment on avait juste fait répéter les messages que le bot recevait dans le chat C'était pas ultra utile Donc pour le moment ce qu'on va faire c'est quelque chose d'assez utile On va faire donc bot.on Donc on va détecter un event Message, donc qui ressemble pas mal à chat Ici on va juste récupérer le message de manière tout à fait classique Donc toute la ligne C'est à dire le pseudo, la faction, tout On va tout récupérer, donc de ce que le bot reçoit Sans le trier Et ensuite on va effectuer la fonction qui est juste là Donc on va pouvoir fermer ça, hop, point virgule Et ensuite ce qu'on va faire c'est on va faire console.log Donc cette fonction va nous permettre d'afficher quelque chose dans la console Et on va faire message point tout en si Donc on va l'encoder en si Et ensuite on va le mettre dans la console Donc ça va donner quelque chose Voilà quand je vais Je vais juste temporairement désactiver Voilà Comme ça ça n'interférera pas dans ce qu'on est en train de faire Donc si je lance le bot Vous allez voir que tout ce qui va être marqué dans le chat Le bot va les recevoir et les afficher dans la console Donc on attend que le bot se connecte Voilà Donc vous pouvez voir qu'il est connecté Et qu'il a reçu un message de Solaria Qui dit merci de vous enregistrer en exécutant la commande suivante Donc slash register mot de passe mot de passe C'est normal, c'est la première fois qu'il se connecte Donc ce qu'on va devoir réaliser C'est une détection pour savoir quand il est connecté Pour qu'il puisse s'enregistrer Donc pour ça on va rechercher ici donc login Et on va pouvoir effectuer l'action Donc bot.on Hop Ici vous mettez login On ouvre les accolades On n'oublie pas le point virgule à la fin Donc on détecte Ah oui n'oubliez pas le virgule function aussi Pas important Voilà Donc on détecte quand le bot se connecte Et une fois qu'il est connecté On va effectuer plusieurs actions Déjà on va faire donc le console.log Hop Et on va mettre Bot.connected Voilà Ça va nous permettre de savoir quand le bot est connecté Ensuite ce qu'on va faire c'est On va faire un bot.chat Donc on va lui faire écrire quelque chose dans le chat Qui va être Slash register Espace Et là donc on va mettre un mot de passe Voilà par exemple 3643 3643 Espace Le deuxième mot de passe pour confirmer 3643 3643 Hop Le point virgule Et au cas où si le bot est déjà enregistré On va lui faire effectuer l'action suivant Donc bot.chat Toujours Bot Ça serait bien Sans majuscule Chat Slash Login 3643 3643 Nickel Avec le point virgule à la fin On va pouvoir relancer le bot pour montrer que ça fonctionne bien Vous allez recevoir dans le chat la première connexion de bot number 2 Ah le nombre d'utilisateurs est limite inscrit Oui C'est vrai qu'on a le droit à deux inscriptions par IP Voilà donc première connexion de bot number 2 Et vous voyez ici qu'il a effectivement été connecté Hop Donc on peut refermer et le rouvrir Et on va pouvoir tester voir s'il se logine correctement Utilisateur déjà inscrit Donc il a essayé le registre Et ensuite là il s'est connecté Et ça lui dit les récompenses qu'il peut avoir Tout ça Donc le système de connexion fonctionne parfaitement C'est déjà une avancée Ensuite Donc le bot.onMessage Je vais vous apprendre à l'utiliser Alors donc premièrement on peut refaire Donc comme le bot.onChat Faire la détection Pour savoir Voilà If Donc message .indexOf Merci Voilà Vous mettez comme ceci Et voilà si le message contient tpa Dans ce cas là Donc supérieur Ou égal à 0 Dans ce cas là On va pouvoir par exemple lui dire Bot.chat Et hop On va faire Slash tpa Saiki Con Voilà Truc tout con Donc ça fonctionne On peut le tester tout de suite Hop On va attendre que le bot se connecte Et on va tester Quand on écrira tpa dans le chat Normalement il se téléportera à nous Ah oui Petite erreur de ma part N'oubliez pas le message Quand vous voulez l'exploiter Il faut faire .toString Avec Les parenthèses comme ceci Sinon vous ne pouvez pas l'exploiter En fait il n'est pas coté Comme Comme une chaîne de caractère Voilà Donc maintenant Si je fais tpa dans le chat Hop Il demande à se téléporter à nous Donc je vais mettre un peu plus loin Avant d'accepter la téléportation Pour qu'on soit tranquille Pour pouvoir faire nos tests après Hop TPS Hop Vous voyez qu'il est en train de se téléporter A nous juste ici On va le voir apparaître d'ici peu Voilà Il se trouve être juste là Bot number 2 Alors Pour éviter les problèmes Je vais retirer Cette ligne Voilà Parce qu'elle va Elle est très instable Et tout le monde peut l'utiliser Et elle est Voilà Il n'y a pas Si vous avez vu Il n'y a pas de De séparation Donc on a le message en entier Avec tout le pseudo Mais c'est tout Si jamais on veut récupérer Le pseudo de la personne Qui a envoyé le message On fait comment ? On ne peut pas C'est assez compliqué Du coup On va devoir Ruser C'est à dire que On va devoir Se débrouiller par nous même Donc déjà On va regarder Comment Voilà S'organise un message privé Sachant que Sur chaque serveur C'est différent Par exemple Là vous regardez que Dans le chat Donc il y a Le grade Le pseudo Le message Sur d'autres serveurs Il n'y aura peut-être pas Le grade Ou les pseudos Ou ça sera Écrit différemment Ou alors Il y aura Voilà D'autres caractères Donc Pour pouvoir séparer tout ça Il y a deux solutions Soit Vous allez faire la technique Que je vais vous montrer A l'instant Soit Alors je ne sais pas Si je l'ai gardé ici Mais en gros On peut le faire Avec un code regex Alors c'est quelque chose D'assez compliqué Mais c'est possible Donc soit Avec un code regex Donc Que j'ai certainement Déjà utilisé Dans un autre de mes codes Mais c'est assez compliqué A utiliser Soit La technique Que je vais vous montrer Donc la technique Que je vais vous montrer Est quand même Plus simple Même si Mais voilà Ça vous permet quand même De l'adapter à n'importe quel serveur Et d'être assez facile à comprendre Donc Pour cela On va faire un truc Déjà Pour des soucis De simplicité Déjà Pour des soucis De simplicité On va créer une nouvelle variable MSG Qui est égale à Message .toString Voilà Ça nous permettra A chaque fois D'éviter A faire Message .toString Index Tout ça Donc voilà Donc ici on a Message Message c'est en gros Voilà C'est Message Mais en mode chaîne de caractère Pour que ce soit exploitable Donc ensuite On va faire un test Donc Donc if msg.index.off Comme tout à l'heure Si ça contient Donc on va pouvoir faire un test De message privé msg.bot.2 Salut On peut voir ici que On envoie déjà Donc le grade Le pseudo Ensuite il y a ça Qui change surtout Qui change jamais en fait Et ensuite le message Donc on va regarder si ça contient Cette chaîne de caractère là Donc supérieur Ou égal à 0 Dans le cas Où cette comparaison est vraie On va faire Une nouvelle variable Qui va s'appeler Donc mp.0 Par exemple Est égale à Donc msg.split Vous mettez les parenthèses comme ça Et msg.split En gros Ça va nous permettre de Séparer la chaîne de caractère A un endroit précis Donc on va la séparer ici En gros On va retirer Cette partie là Et on va séparer La chaîne de caractère En deux parties Donc ce qu'il y a avant cette partie Et ce qu'il y a après cette partie Ce qu'il y a après cette partie Correspondra directement Au message lui même Parce qu'on a regardé ici Si on regarde voilà Ce qu'il y a après C'est juste le message Donc ça On n'aura pas besoin de s'en occuper Donc on peut mettre Le point virgule ici On va faire Mp.msg Pour dire que c'est le message Est égale à Et là donc vous mettez Mp.0 Et vous mettez des crochets Ça va vous permettre De sélectionner Qu'est-ce qu'on veut Donc si on veut Ce qu'il y a avant Cette coupure On choisit 0 Si on veut ce qu'il y a Après la coupure Juste là On choisit 1 Donc nous on va choisir 1 Ça ça correspond au message Donc pour tester Voir si tout fonctionne bien On va faire Console.log Hop On va mettre Message Égale Et là on va faire Plus Mp.msg Voilà Et on va mettre Un point virgule à la fin On enregistre On va simplement Relancer notre bot Voilà Slash msg Si je veux bien Bot number 2 Hey Vous voyez que ici Il détecte bien notre mp Et que le message Correspond à Hey Donc voilà Donc la séparation Pour le message Est terminée Maintenant nous allons devoir Séparer le pseudo Et potentiellement Je vais le faire aussi Le grade Donc Une fois que ceci est fait On va devoir Donc créer une nouvelle variable Qui va correspondre A ce qu'il y a avant Donc ce qui contient Le pseudo et le grade Mais qui sont pas encore traités Donc Mp.1 Si ça correspond à Mp.0 La séparation Ensuite On va créer VAR Mp.2 Qui va correspondre A Mp.1 Point Split Donc comme tout à l'heure Quel Avec le point virgule à la fin Et On va regarder Où est-ce qu'on peut le séparer Donc En gros Ce qui nous reste C'est toute la partie Qu'il y a ici Où est-ce qu'on va pouvoir séparer On va pouvoir séparer Un endroit stratégique Qui se trouve être là C'est l'endroit qui se trouve être Entre le grade Et le pseudo Et il se trouve Qu'il est le seul A être Voilà Il y a cette chaîne de caractères Donc de deux caractères C'est à dire le crochet fermé Et espace Il se trouve une seule fois Dans cette ligne Donc déjà c'est un coup de bol On va pouvoir l'utiliser Donc ce qu'on va faire C'est on va split A cet endroit Donc en fermant Espace Et donc le pseudo Donc var mp pseudo Est égal à mp2 Et la séparation C'est 1 Parce qu'on récupère Ce qu'il y a Après la séparation Donc Le pseudo Correspondra A ce qu'il y a juste là Donc on va pouvoir refaire Console.log Pseudo Est égal à Et là on va mettre mp pseudo Hop On peut tester On relance le bot On relance le bot On attend qu'il se connecte On renvoie Un mp Et vous voyez que Message A Pseudo Saiki-kun Voilà Donc on a réussi à séparer Maintenant Ce qu'il nous reste A exploiter C'est Cette partie ici Donc comment on va le faire C'est très simple On va prendre Les deux ouvertures de crochet Ici On va les supprimer Et on va récupérer Ce qu'il y a là Donc ce qui correspondra Au grade de la personne Donc C'est quelque chose Qui est un peu plus simple Var mp3 Est égal à Donc mp2 Avec le crochet 0 Parce qu'on veut Ce qu'il y a avant Et ensuite On va faire Var mp4 Oh 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 C'est drôle Est égal à mp3 Point Split Hop On sépare A la double ouverture De crochet Nickel Et une fois que c'est fait Var mpgrade Est égal Ah putain S'il veut bien Égal C'est mp4 Entre crochets 1 Parce qu'on veut Ce qu'il y a après Sachant ce qu'il y a avant Il n'y a rien en fait Avant Mais il y a quand même Un avant et un après Du coup il nous faut ce qu'il y a après Voilà Donc on va pouvoir tester Grad Est égal à Mpgrad On relance le bot Une dernière fois On lui renvoie Un dernier message Et voilà Message Hey Pseudo Seikikun Grad Chevalier Ça nous permet De séparer Le message qu'on a reçu Ensuite Donc ça c'est bien beau Mais Qu'est-ce qu'à quoi Ça va nous servir Alors Là on va pouvoir faire un test Tout à l'heure On voulait simplement Que le bot se téléporte à nous Mais on n'avait pas Trop de solution A part définir La personne à laquelle Il devait se téléporter Avant Là On va pouvoir faire un If Donc un petit test On regarde Le message Donc Mpmsg Point Index Off Comme tout à l'heure Hop Et on regarde Si par exemple Le message En lui-même Contient Allez je ne sais pas Voilà On va définir Une commande Qui s'appelle cmdtpa Et si le bot Enfin si le message Reçu par le bot Contient cmdtpa Donc dans ce cas là Supérieur ou égal à 0 Hop Dans ce cas On va effectuer Une commande Qui s'appelle Bot.chat Comme tout à l'heure Il va faire Slash tpa Espace Et là On va pouvoir récupérer Le pseudo de la personne Qui a demandé la téléportation Donc plus Mppseudo On met le point virgule Juste ici Et on va pouvoir tester ça En jeu Donc on relance le bot Voilà Donc il est connecté Je vais le mettre Juste ici Je vais lui envoyer Un message Donc bot Number 2 Et je vais lui dire cmdtpa Tada Et voilà Donc il demande La requête de téléportation Alors que j'ai nulle part Définie dans le bot Mon pseudo Pour qu'il se téléporte Parce qu'il l'a détecté Automatiquement En séparant Les parties du message Voilà Donc ça va vous permettre Après D'avancer dans votre bot Donc en gros C'est ce qu'on avait fait Juste ici Donc je vais pouvoir Le supprimer désormais Donc ça fait 18 minutes Qu'on tourne Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Elle était assez courte Mais assez condensée J'espère expliquer correctement J'ai aussi parfois Des petits problèmes Pour expliquer clairement les choses Dans ma tête C'est un peu plus clair Donc j'ai du mal J'espère que ce sera pas trop compliqué Si vous avez des questions Dans tous les cas Vous pouvez les poser en commentaire Dans la description Il y aura des informations Concernant le bot Et le code Qu'on a réalisé aujourd'hui Donc si vous avez la flemme De tout refaire Si vous avez suivi la vidéo Pour comprendre Quelle partie correspond à quoi Je pense qu'après Vous pourrez vous débrouiller Donc voilà C'était Berger3643 J'espère que vous aimez cette série Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un like Et puis on se retrouve Pour le prochain épisode Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz